Toujours à la une de l'actualité en ce lundi, la politique cette fois est l'annonce officielle samedi de la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux législatives dans la région. Le leader du Front de Gauche et principal opposant de Marine Le Pen durant la campagne présidentielle sera donc candidat dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, justement face à la présidente du FN, du lavel au sommet très médiatique, surtout symbolique, car le but avoué de cette candidature de Jean-Luc Mélenchon dans une région qui n'est pas la sienne, c'est tout simplement de contrer Marine Le Pen pour empêcher le FN d'obtenir un siège de député à l'Assemblée nationale. Lors du premier tour de la présidentielle, le leader frontiste a récolté ici près du double de voix de Jean-Luc Mélenchon, mais sur cette terre de gauche avant tout, François Hollande l'a emporté largement au second tour. La plupart prédisent donc un duel serré entre les deux candidats. Julie Sico, samedi à Hénin-Beaumont, est allée à la rencontre des habitants de la circonscription. Écoutez leurs avis sur la question, ils sont plutôt partagés face à ce duel. Les gens vont peut-être se révéler pour M. Mélenchon, on ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant ça reste Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit, elle dit, elle dit, mais elle ne fait jamais rien non plus. Je suis à 100% confiant qu'il pourra passer. Je crois qu'ils connaissent bien. Je suis sûr qu'ils connaissent bien la région. C'est pour ça qu'il vient ici. Marine Le Pen, elle a déjà fait des scores ici à Hénin, mais Mélenchon, je ne sais pas s'il pourrait faire des scores ici à Hénin. Au lieu de se battre à Paris, il se batte à Hénin, c'est tout.